et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de symphonie au foire on est toujours en live on est de terminer une bien grande bataille qui nous a pris un épisode entier et on va faire les conversations du coup on en a beaucoup on en a une ah bah voilà jaromir et ragavi le retour alors jaromir donneur et pitié vous êtes en vie seulement par la miséricorde de l'armée des néphilim en vérité je ne devrais pas pourquoi je je suis une là comment pouvez vous dire de tels mots vous ne le voyez pas si jaromir je suis une maîtresse d'épée de sayuna j'ai juré de donner ma vie pour l'intégrité et la souveraineté de ma patrie maintenant que j'ai échangé mon honneur pour épargner ma vie ce titre sonne creux sayuna a été maîtrisé avec rien d'autre que des mots de son ennemi de veridia maîtresse d'épée de sayuna quel grand titre c'est approprié pour une grande femme je comprends parfaitement le besoin de mettre sa vie en dessous de celle de son souverain mais je voudrais vous partager quelques idées tirées de mes entretiens avec le signe je crois que s'il devait être là il soulignerait il soulignerait que nous vivons à une époque de mal profond que comme il le dirait les nobles concepts tels que la raison et l'honneur ont été jetés aux sorties que la va que tu as choisi était bien plus sage tu n'as pas gaspillé le don que donard t'a demandé d'utiliser pour rendre ce monde meilleur et pour la dernière partie je ne peux pas être en désaccord se débarrasser de ses choisissants noble concept comme d'un moyen d'obtenir un avantage c'est la façon de faire d'un stratège d'un charlatan c'est si si vous me parlez la jeune l'analogie veridia a bien sûr serge à romy alors je crois que vous a bien entendu il ya de la sagesse dans la philosophie de les idées de la philosophie de le signe d'un certain point de vue si vous aviez résisté si vous étiez allé contre la volonté de vos chefs l'armée de casamir a dépassé tout ce que nous aurions pu imaginer si nous avions résisté nos défenses auraient sûrement été écrasés je trouvais exactement ce que tu as prévu et il en sera de même pour l'âme de sayouna il faudra des générations pour s'en remettre si tant est qu'il y en ait qu'est ce qui est plus fondamental pour ce qui vous définit et votre patrie je crois que donard penserait maîtresse dp de sayouna que vous avez accompli votre devoir en survivant c'est bien dit serge à romyre je n'avais pas imaginé cela mais il semble que donard est jugé bon de vous livrer à sayouna vous avons vraiment besoin de votre aide et oui tout comme j'ai eu besoin de la vôtre autrefois que donard veille sur nous alors 10 de récompense et c'était la seule discussion qu'on avait à faire très bien alors on a jean alastre qui peut changer de classe jean alastre alors bah tiens tu vas me dire si tu es toujours dans le coin est ce que tu veux être un dragon rouge avec un souffle de feu puissant est ce que tu veux être un dragon bleu avec un souffle de foudre impuissant ou est ce que tu veux être un dragon de glace enfin un dragon d'argent avec un souffle de glace puissant donc pour l'instant avec tes compétences il peut devenir bleu et argent mais on peut te booster la magie pour que tu deviennes un dragon rouge c'est pas un problème argent très bien argent argent ce sera voilà et plus tard tu pourras devenir un dragonnier d'argent t'aimes l'argent je comprends tu aimes l'argent ici on a un petit pioupiou là qui peut monter de niveau qu'est ce qu'on va lui faire de le faire devenir on pourrait faire un canon ouais beau un fusilier supplémentaire un fusil supplémentaire c'est pas mal pourquoi il a pas changé de tronche j'ai mis ce clic ah merde j'ai monté celui-là quel débile non toi redeviens un lancier excuse moi c'est un misclic c'est celui qui est tout derrière là que je voulais monter c'est close que je voulais monter voilà close ah tu peux pas devenir un tirailleur encore pour le moment bah écoute tu vas devenir un lancier du coup ah d'accord c'est après que tu pourras changer très bien du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre la ligne de défense comme ceci voilà tu peux transformer les ennemis en polluant non tu peux les faire frire dans leur dans leur armure grâce à ta foudre du coup ce qui est déjà pas si mal faut quand même dire les choses alors toi est ce que tu peux devenir une valkyrie parfait une valkyrie et toi tu peux devenir un chevalier nickel c'est parfait alors ragavi elle est toute seule il va falloir qu'on l'améliore broodaf il va falloir qu'on leur rajoute qu'on enlève ardarine qu'on mette un peu plus de morbac on a pas mal de taf là on a pas mal de taf est-ce que toi lambert mon ami lambert tu peux devenir un cavalier te faudrait plus de force pour ça ok on va te donner du roti de boeuf de puissance un autre un autre à 46 parfait maintenant tu vas pouvoir changer de classe devenir un chevalier nickel et du coup on va pouvoir te rajouter là parce que l'escouade de barnabas elle a un petit peu été dépouillée on va dire on va aller récupérer ici un chevalier et une valkyrie hop qu'on va aller remettre chez barnabas il va falloir qu'on améliore d'autres troupes du coup on va prendre alors c'est celles là qui peuvent devenir des valkyries ça aussi et les mecs comme ça on a un ranger ici on a une valkyrie ici qu'on pourrait prendre direct c'est pas mal elle a un c'est une mercenaire mais elle va apprendre à travailler pour nous j'ai remis on peut te l'ajouter du coup oui parfait derrière du coup alors on va rechanger toi là toi ici j'ai remis en haut centre ok c'est pas si mal par contre barnabas du coup tu n'as plus de place t'es à 61 sur 68 ensuite on va mettre plutôt ceux qui sont énervés là toi tu vas là la valkyrie reste derrière centre et c'est pas si mal c'est pas si mal c'est pas si mal ensuite euh... Béatrix ta soigneuse peut monter de niveau c'est parti on va prendre et on va peut-être même lui mettre un truc de soin on a un truc de soin charognière, vengeance tatata sans prétention pour qu'elle soit moins visée on pourra peut-être mettre ça sur un Gaelden aussi ça serait pas mal un Gaelden tu es où Gaelden mon cher Gaelden est-ce que tu as des compétences ? pour le moment non capitaine archer bof guérison perfectionnée pas vraiment rallier ça fait quoi ? les autres unités de la même ligne gagnent de la puissance d'attaque on sait pas trop le trip bienveillant 50% du meneur des redditions ouai 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 euh... tu seras un guerrier du désert finalement et on va voir si on trouve un sans prétention on n'avait pas remarché ? non on n'a pas été au marché encore la pyrocite on prend les gemmes on prend en gros toute une boeuf de puissance on prend ça on prend ça on prend et on a plus du tout de thunes on va prendre les techs aussi avant que j'oublie plus 10 de capacité pour toute l'armée et les techniques d'armes à feu avancées et en fait on a pile ce qu'il faut pour tout débloquer ok parfait donc même si on n'a pas de canonier on va débloquer ça et nos nouveaux conscrits commencent avec des niveaux supplémentaires et du coup j'aurais du prendre ça avant de recruter mais c'est pas grave du coup là tout le monde a plus 10 oh oui ça va être la violence ça va être tellement la violence alors on pourrait rajouter un petit mage ici du coup il faut qu'on fasse de la place Chobiti tu vas au centre et on va ajouter un mage hop là ici c'est pareil on pourrait mettre carrément plus de défense avec je pense toi même si pour l'instant voilà on peut même te changer de classe directe d'ailleurs parfait on va te faire aller vers défenseur donc soldat ce sera très bien nickel nickel là du coup pareil on peut rajouter des troupes on va entraîner une valkyrie un soigneur parfait hop là Stéphane c'est pas une priorité et Diana 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 tu pourrais prendre également avec un peu plus de puissance mais vu qu'on est assez faible en troupe là est-ce qu'on peut rajouter un petit dragon non on peut pas rajouter de petit dragon dommage c'est vrai qu'on en level mais bon c'est pas très grave est-ce que toi on peut te mettre quelqu'un d'autre allez on pourrait mettre un petit alors est-ce que j'ai Simone j'ai Simone il faudrait que quelqu'un je trouve quelqu'un renommé vu que c'est plein de petits chats je pense que ça va être Malice Malice voilà d'ailleurs est-ce que ça marchait ça moins 2 au coût de capacité pour les classes de mêlée légère est-ce que ça marche ? non ça marche pas vraiment ils ont toujours 15 donc ce truc là n'est pas utile en vrai du coup on peut tout mettre ça on verra si on trouve mieux en terme de de compétences de leader est-ce qu'on peut trouver mieux que l'uniforme de sergent ? dans les trucs plus avancés là voilà alors les lunettes de Spencer non la magie réduite à zéro non immuniser contre les coups critiques non l'esquadal moral peur les ennemis vaincus se rendent si possible non Balmung non le rempart l'armure de plaque d'obsidienne pas vraiment l'uniforme non plus le bâton de sang non plus l'escouade peut se mettre en embuscade non essence d'embor non la cape de ruse non l'armure de combat impériale c'est pareil c'est 3 ah mais c'est plus fort non ça passe quand même pas zut il va falloir augmenter un petit peu est-ce qu'à tout hasard on n'aurait pas trouvé une petite médaille de courage une petite médaille de courage bon bah tant pis pour le moment c'est comme ça Malissa c'est 2 chatons c'est déjà pas mal Stéphane on va te mettre un soldat on va te mettre un soldat hop là parfait en fait ça s'est appliqué on dirait le le truc qui fait que les conscrits sont directs avancés c'est plutôt pas mal voilà alors général Ragavi on va te mettre du coup McLean le chaton on va te mettre Emma qui deviendra une maîtresse d'épée on va te mettre un petit peu de soin et euh bah on a pas grand chose d'autre on pourra mettre le dragon aussi mais c'est pas hyper pertinent c'est pas hyper pertinent il faudrait plutôt qu'on ponctionne ici Jean-Etienne hop voilà et là on ajoute Jean-Etienne il est trop cher Jean-Etienne ? pourtant il vaut 14 pourquoi je peux l'ajouter lui et ah non je peux l'ajouter mais je me mettais au mauvais endroit ok très bien là on peut changer de classe partir sur une épéiste parfait hop là donc là il faudrait un truc avec que des épéistes à un terme mais bon pour l'instant on va faire ça comme ça ici on va aller remettre alors toi Jean-Charles tu vas protéger là et on va mettre Gurgog alors Gurgog comment on l'appelle Gurgog ? on avait dit Jean-Paul le prochain Jean-Paul Jean-Paul le dragonau parfait nickel alors Gaeldein est-ce qu'on peut lui mettre du monde en plus ? on peut lui mettre un autre mage en attendant d'éventuellement mettre du soin tout on a dit que c'était au max Nardinus Nardinus il pourrait aller avec un petit soin mais est-ce qu'on a de quoi ré-embaucher du soin ? c'est 300 c'est 300 on va vendre des trucs ça je ne l'utiliserai pas le tueur de dragon ça ne m'intéresse pas codex d'XP on va garder il faudra que je prenne du temps il faudra que je prenne du temps mais je le ferai en off je pense pareil de mettre des atouts à tout le monde tout le monde tout le monde on va juste se prendre une petite soigneuse pour mettre un Nardinus hop on peut lui faire changer de classe directe vers prêtresse ça me va et on va sortir Ardarin pour faire une escouade Ardarin alors ce qu'on va faire toc 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 est-ce qu'il y en a qui a garde du corps ? Mangazur t'as pas garde du corps ? non c'est Sobeka elle a garde du corps elle protège Broodaf c'est ça mais par contre on va utiliser ils sont là les marques du ressuscité un épéiste un archer parfait et un guerrier parfait alors on va vouloir mettre un épéiste ici on va vouloir mettre un archer ah non ça coûte de la capacité zut je l'avais pas vu c'est pas complètement pété très bien pourquoi Ardarin il est motilier me life ? ça c'est particulier et il nous manque un artefact ici qui c'est que ce bordel ? on va prendre le bâton de Morbac là qu'est-ce qu'il est ? ou alors la première ligne c'est mis au moins 25% de dégâts on va prendre le rempart de Sainte Thérèse pour des nécromanciens c'est bien ça et du coup on va faire une nouvelle escouade autour d'Ardarin donc on va te mettre ça on va te mettre des petits archers on va utiliser des objets hop d'homme du ressuscité on va te mettre un petit lanceur de sort ok un soldat comme ça un lancier Ernst on va juste inverser ça on a 52 sur 52 on a pas de ouais on va enlever une unité pour pouvoir mettre quelques artefacts quand même plus de combes plus de magie ouais une petite bague parfait 5% d'évasion pour des morts vivants c'est pas hyper pertinent 25% de dégâts aux escouades de boss non de la magie avec une petite cape anti-sora et là c'est quoi les insignes d'officier moins 15% de dégâts subis en défense c'est pas mal ça aussi voilà bon on a cramé la thune donc on va devoir attendre pour la suite et du coup ce qu'on va faire c'est tenter cette petite légende là voir voir qui est qui est le fameux maître assassin alors l'an 985 de notre ère à Sayuna pendant la guerre de succession de Veridian le duc d'Ezrum a envoyé des milliers d'hommes à leur perte contre les murs impénétrables de Stormrook dans une tentative ratée d'étendre ses frontières vers l'ouest les dommages subis par la Sayuna occidentale sont immenses les enfants orphelins grandirent dans le chaos pendant un certain temps ce qui donne à naissance à ce que certains appellent une génération de hors la loi au fort d'Akur le royaume maintint un grand complexe pénitentiaire pour certains des délinquants les plus notoires comme le croit une organisation beaucoup de ses détenus ont été maltraités et méritent une nouvelle chance dans la vie un jeune homme nommé Razel se réveille de son millième jour d'emprisonnement à la vue de mystérieux sauveurs et son combat ne fait que commencer car fort d'Akur mobilise une importante armée de renfort vers la prison ok donc c'est bien ce qu'il me semblait on le connait pas celui-là il n'y a absolument rien on l'a pas débloqué encore faut croire qui es-tu ? ton meilleur ami d'aujourd'hui rien de plus Razel comment connais-tu mon nom ? prends cette dague il va falloir que tu te battes à nos côtés pour sortir d'ici Razel nous savons comment ils t'ont traité ses gardes méritent la mort je vois que tu ne t'y opposes pas il va falloir profiter du système d'éclairage de ces lieux on va pouvoir éteindre la lumière de certaines sanctions des couloirs ici nous pourrons nous fondre discrètement sur nos ennemis du culte depuis l'obscurité alors du coup qu'est-ce que ça dit ? Razel l'assassin on est sur du level 39-38 quand même en face on a quoi ? effectivement il va falloir essayer de les attaquer de dos mais ça devrait être largement jouable on va mettre nos petits débutants enfin nos petits débutants entre guillemets genre Malice on va tester Ardarin on va pouvoir ressortir Clop le coup de gorge histoire de l'entraîner un peu il est ouf Gaëlden, Gaëlden ouais on va tenter Gaëlden, il a peur d'avoir trop d'archers j'aimerais bien cloque le coup de gorge il est là, ouh il a besoin de mettre des montées de niveau par contre lui modifier les squads marcher hop, et toi ? tu vas devenir j'aimerais que tu deviennes un voleur il te faut 25 ok donc on va te mettre une petite pomme d'agilité ça devrait suffire voilà, un petit voleur un paquet de PV par contre mais tant pis petite escouade Clop le coup de gorge mais bon, on va prendre un Kaiser quand même pour tanker ou un Broodaf allez un Broodaf c'est parti c'est parti, c'est parti faut faire une attaque normale embûche, donc eux s'ils attaquent dans l'ombre ils vont pouvoir faire une embuscade ce qui veut dire deux attaques et en plus ils attaquent de dos par contre derrière on est un peu coincé on a peut-être du prendre un peu de tireur on va échanger, hop, comme ça on aura Broodaf devant puis après on va se préparer à à progresser avec nos petits piu-piu j'ai même pas regardé les objectifs j'ai même pas regardé les objectifs faut que j'ai regardé les objectifs revenez à la vie revenez à la vie créature je te donne un but quels sont nos objectifs ? il faut s'évader et il faut pas perdre Razel alors l'évade c'est tout là-bas ok très bien il y a un coffre à 7 tours ici courrez les gars, courrez Gaelden tu vas activer ça ça met tout ça dans le noir parfait ensuite reviens on va aller lancer un petit assaut on est malheureusement trop loin pour lancer un petit assaut ah c'est dommage ça on va perdre du temps pour que dalle vas-y Broodaf avance ici malheureusement on peut pas avancer dans la lumière mais il y a juste un coffre à gérer on va envoyer une escouade à peu près potable ça aurait été Broodaf en vrai ? oui Ardarine du coup toi tu vas par là toi tu vas aller par là également on verra si on fait demi-tour et Malice par là on reste dans l'ombre on a mis juste Broodaf en pleine lumière euh Ardarine en pleine lumière pour qu'il s'entraîne pour qu'il s'entraîne le petit coca alors les sorts ils peuvent faire mal hein ouais c'est ce que je craignais ouf pas cool ça pas cool ça pas cool pas cool et ici pareil ils nous attaquent même si on était dans l'ombre par contre les morts vivants qui reviennent à chaque tour c'est quand même hyper brutal hein faut avouer ça fait ça fait le taf alors ici on a perdu un mage mais on leur a quand même fait bien mal donc on va y aller en agressif pour leur faire le plus mal possible au premier tour on relève d'autres mondes allez tuez le parfait et on ressuscite encore du monde ah c'est trop cool on va fuirer ce mec on va foutre un mort vivant à la place très clairement il reste quoi ? des petits piu piu Ardarine va s'en occuper tout seul comme un grand alors ici attaque attaque c'est parti Broodaf bref tank ok ça va peut-être pas être la mission idéale pour entrainer les piu piu au final parce que c'est des couloirs d'une caisse donc il y en a un qui combat et les autres ils n'ont pas grand chose il va falloir qu'on envoie des gens activer les leviers mais bon ça va pas être fondamental quoi pas mal l'esquad est viable je pense 3 marques du ressuscité waouh à chaque fois qu'on remplit une jauge on gagne une marque du ressuscité c'est hyper violent même les morbas qui gagnent des niveaux c'est excellent ça des renforts ? ok des renforts un renfort ouais un renfort on va envoyer Gaëlden là-bas il va pas prendre de risques on va pas prendre de risques sans me parler hein on va se mettre ici là on va là il y a quelqu'un il y a des gens qui peuvent venir alors j'ai pas regardé est-ce qu'il a un truc par hasard qui ferait qu'il fasse de l'attaque en premier non il a rien du tout du coup on va se préparer plutôt ici alors on va envoyer elle par là-bas activer le levier et c'est parti alors les archers peut être un vrai problème hein parce que s'ils font tomber le necromancier on est dans la merde pas mal pas mal pas mal pas mal là il y a des herbelletteries donc ils vont venir aussi voilà et on a aussi quelques herbelletteries alors Gaëlden est un petit peu à la bourre par contre on va quand même l'amener au cas où de toute façon il va falloir qu'on court dans l'autre sens après avec eux est-ce que tu fais une reddition ? ouais allez par contre ça me donne pas de marque si je fais une reddition et merci pour le follow JPML bienvenue sur la chaîne et bienvenue sur le live également d'ailleurs alors ici il faudrait qu'on soit dans le noir pour pouvoir faire une embuscade est-ce qu'on peut faire ça ? oh parfait 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 bah non merde pas activé tu le laisses dans le noir et tu attends voilà et là on peut lui faire une petite embuscade en mode agressif parce qu'il y a quand même 3 mages et seulement 2 mecs devant parfait ça ça c'est propre ça joli très très joli très compliqué à utiliser ces escouades aussi mais si on les utilise bien elles peuvent être vraiment dévastatrices globalement elles sont malheureusement un peu faibles là on a éteint en haut là ? non je vois pas où on éteint dans le doute on va éteindre on échange là hop pour que ce soit Brudaf qui tank on a une météore on va la balancer ici ça mange pas de pain il y a déjà plus que 4 tours pour aller chercher ce coffre ça devrait le faire faut juste qu'il nous retarde pas trop mais lui devrait se jeter sur nous donc il va pas nous retarder par essence attention aux tireurs ça va attention aux tireurs ça va ouais on a plus de mal à passer les armures là ça marche mieux quand il y a du quand il y a un petit peu de magie pour nettoyer alors lui va nous attaquer aussi attention bien ça très bien oh on va le tuer avec l'action supplémentaire nickel GG les gars on va peut-être pouvoir passer à aller chercher le coffre direct sans s'embêter ok un petit renfort dans notre dos c'est pas un problème on va chercher le coffre et du coup on s'arrache on pourra peut-être même le TP là Brudaf au passage si on débloque la téléportation qui a l'air assez lente pour le moment on va balancer un petit terreur ici on va affaiblir là pour qu'il tombe rapidement des fois qu'il y a des gros rushs de renfort ici on progresse par là on va progresser par là avec toi pour que tu attires lui là il est loin encore on va envoyer je pense cloque le coupe-gorge il peut s'occuper de ça surtout dans le noir ah quoi que il y a quand même du vénère les mecs avec des gros boucliers et des lanciers ils peuvent être extrêmement désagréables on est pas si nombreux on est que 6 j'ai oublié ce coffre là bon bah ce sera un travail pour malice parfait pourquoi je l'ai oublié ? je suis con quoi il y a eu un bruit de renfort mais c'était ouf ok c'est là il est dans le dos de Broodaf fuis Broodaf fuis non c'est Ardarine fuis Ardarine fuis on va faire une attaque normale ici c'est une type d'embuscade oh oui les gros chatons ils font le taf les gros chatons mais oui 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 on a 3 niveaux pour patatras là ça fait le café du coup ici est-ce qu'on peut y aller avec lui ? mais à mon avis on va être un peu mou d'ailleurs on va plutôt aller par là on va pas lui donner l'initiative on va y aller mais à mon avis on va être un petit peu mou on y va en prudent allez on y va en prudent c'est une embuscade c'est l'avantage oh on a réussi à one shot 2 sorcières cool et on a buté lui ah bah franchement ils font plus mal que prévu je m'y attendais pas mais tant mieux du coup bah du coup on avance on va aller chercher les coffres Broodaf il va aller jouer par ici pour s'occuper de ça on a même un tour supplémentaire on va gagner du temps hop parce qu'on a deux coffres à aller chercher ici il faut qu'après on rentre reddition ils ont peur reddition parfait on va être pile poil pour ce coffre ça c'est parfait je trouve que ce jeu l'équilibrage est vraiment cool parce que là en vrai on est dans des endroits où on peut mettre qu'un seul combattant à la fois et on est capable du coup de se balader avec nos unités toutes seules c'est pas abusivement trop fort ou abusivement trop faible non plus même sur certaines zones escouades c'est extrêmement costaude ça se voit un peu quand même ils détruisent nos morts vivants scandale et il se soigne en plus le necromancien quand il attaque ça c'est très fort c'est vraiment très fort oui ok ça va c'était un petit oui on va dire ok là on peut aller activer ça ça éteint ici parfait ensuite tu attends on va alors rebalancer une petite météore des familles on passe à 50% de PV et ici coffre un trèfle doré un trèfle doré tiens je connais pas cet objet et une preuve du mérite très bien ici on va continuer d'avancer ils vont nous poursuivre s'ils veulent toi du coup tu prends le coffre avant qu'on l'oublie une affinité lumière c'est pas si mal voilà on a combien de tours pour faire ça ? encore un peu de renfort 16 tours ah oui ça va ça devrait aller bon on voit qu'on a rattrapé le niveau des légendes parce que les premières missions légendes qu'on faisait les squads qu'ils nous donnaient en général étaient over abusés par rapport à nos squads à nous et là on est globalement de la même puissance Arndarin il est un petit peu à l'arrière mais bon c'est pas grave il peut faire mal hein là dessus on peut perdre une escouade ça va si on a réussi à en tuer un ça devrait tenir ok ça va franchement ça va je m'attendais à la pire je m'attendais à ce qu'il puisse nous raser la tronche mais on a vraiment une résistance à la machine de fou dans cette escouade c'est impressionnant allez on progresse on progresse on progresse on progresse je me souvenais pas que lui il avait chasseur de trésors là ça fait qu'il peut euh non c'est pas ça c'est quoi qu'a fait qu'il pouvait il pouvait jouer après avoir ouvert le coffre bizarre il me semble avoir vu en fait quand j'ai ouvert le coffre je pouvais encore bouger après normalement c'est une compétence spéciale de faire ça il y a besoin de guérir pas trop là on lui passe son nez au mec on s'en fout complètement qui n'a pas bougé mais quand même Ardarine tu vas pas rester derrière oh le veule il coince Ardarine alors il y a eu du renfort ici ok Ardarine va falloir tailler la route là on avait pas honte tuer des honnêtes morts vivants comme ça non mais oh il trouve pas de marque de ressuscité lui c'est bizarre je demande ce qu'il faut pour ça un contrat de dueliste ok alors du coup ici ils sont déjà bien endommagés on va les attirer avec elles non pas échanger attendre donc là on est pas à portée là on est à portée parce qu'il a des archers là on est à portée parce qu'il y a des archers si tu fais un leader tank dans lui mon nom je suis sûr qu'il va mourir sous peu euh est-ce que j'ai ça en réserve ? je suis pas sûr alors ce que je pense que ce que je vais faire c'est que je vais mettre un petit exemplaire ici pour que malice et résiste voilà on résiste alors du coup on peut passer dans son dos alors normalement là on devrait faire une embuscade même pas il est pas dans le noir donc il n'y a pas d'embuscade du coup il va se défendre même si bon il lui reste pas grand chose pour ça propre waouh 3 niveaux pareil pour toi une petite attaque dans le dos par contre on a pas ce qu'il faut pour aller le chercher lui non donc on va se contenter d'avancer hop allez détruis les je préférais quand tu détruisais le gros mais bon on va pas se plaindre ah mais en plus quand ils assomment ils assomment un squelette sur les trois quoi ça je sais pas si c'est un bug ou pas mais c'est un peu abusé attention la triple attaque de fée là voilà heureusement que le behemothe il sauve le game en temps plan pas content bon on a bien ouvert tous les coffres donc il faut qu'on sorte lui non il reste un coffre là on va l'ouvrir on a pas débloqué le le tour de plus par contre on a débloqué la téléportation hop là c'est l'évasion bon bah il était court celui-là parfait on a obtenu quelques redditions bon il y avait pas non plus énormément d'ennemis ça va si tu dis ceci c'est que je suis mort ou que je me suis échappé de cet endroit pour ne plus jamais être revu ils ont réussi à me faire évader de la prison de Dacur cependant ils sont devenus mes nouveaux geôliers ma mission est de tuer ou d'être tué je les ai tous tués 17 ans, 17 d'après mon décompte 17 prisonniers comme moi sans visage, sans nom je ne sais plus pourquoi le seul moyen de survivre est d'abandonner son instinct j'affronte aujourd'hui un champion invaincu c'est ce que l'on m'a dit il a un nom, Kuroda peut-être souhaite-t-il que ce Kuroda me tue car en me disant son nom ils ont commencé à me faire perdre mes nerfs je ne peux pas laisser cette faiblesse m'envahir t'as mis quelque chose pour le coup cette histoire repose en paix Kuroda cela fait 18 âmes que tu m'as demandé d'envoyer dans le néant ta soif de sang est-elle déjà rassasiée ou en as-tu une 19ème à me proposer ? garde tes armes, Razel je ne veux certainement pas me retrouver à devoir me battre avec des gens comme toi cet homme que tu viens de vaincre, Kuroda, ils l'ont appelé ces gens sont loin de s'en douter, son nom était complètement différent mais cela n'a plus d'importance pour toi ou moi, n'est-ce pas ? je ne suis pas demeure pour les devinettes si tu as des affaires à me confier, vas-y vieil homme c'est la main de Xanathus en fait je t'ai observé Razel, j'ai l'oeil pour repérer les vrais talents il semblerait que tu m'aies donné raison j'ai payé ces hommes qui t'ont gardé comme un jouet un instrument de leur divertissement futile non, dorénavant, tu sauras ce que tu es censé être la fonction de Kuroda, ce titre a traversé les générations un instrument de la mort faiseur de roi et tueur de dieu ce titre est désormais le tien tout comme ses nombreuses récompenses et j'y veillerai tu t'attends à ce que je fasse ce que tu me demandes maintenant ? tu le feras, non pas parce que c'est mon souhait mais parce que c'est le tien je connais ton coeur, jeune Kuroda bouillant, débordant d'un désir de justice contre les hommes qui t'ont enlevé tes parents qui t'ont privé de ton avenir et de toute chance de paix ensemble nous les vaincrons Kuroda tu n'as qu'à me faire confiance petit à petit pour que je te mène à leur perte tu as raison guide ma lame que les chiens qui appellent à la guerre ne respirent plus jamais chaque chose en son temps les grands seigneurs d'Ezrum, de Kalador, de Reza et de Kumrade ainsi que les seigneurs du palais de Sayunari doivent mourir cela n'en concerne pas le peuple de Sayunari car j'ai des remplaçants convenables pour tous prêts à combler le vide rassure-toi, je veillerai à ce qu'il n'agisse plus de façon irréfléchie ou par intérêt personnel mais plutôt pour le bien de ton peuple la stabilité et la paix pour de bon tout un programme tout ça là on est d'accord j'ai tout pris alors du coup est-ce que ça nous a débloqué ? un truc parfait et on a un petit peu de sous ceinture noire un jeton de l'armure on a escalibur à toute garnison ouais concentration on a des chevaux on peut prendre des chevaux et prendre les pierres de soleil c'est déjà c'est cramer toute notre thune quoi ok quoi en réserve on a juste ça du coup pour Ardarin qui a son mec qui s'est fait dépouiller là on va plutôt faire ça même ici voilà là c'est bien on va le laisser s'entraîner un petit peu euh tac 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 alors j'ai non c'est sûr ce que je voulais regarder c'est est-ce qu'il avait gagné assez pour que je lui mette un Morbac non c'est 10 et il a juste ce qu'il faut il a pas ce qu'il faut euh tac 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 par contre non c'est une preuve du mérite qu'on a eu zut on peut faire un nécromancier en dehors avec Ardarin allez il a un masque en or GG Ardarin je pense qu'on va faire pareil pour euh Broodaf vu qu'on commence à gagner plein de preuves du mérite on peut se permettre voilà et toi par contre tu peux peut-être prendre un mec non ah c'est plus 4 toi zut euh j'ai pas regardé si ça lui a non pas lui si ça lui a boosté non ça lui a pas boosté son son mentorat dommage 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 ici par contre on pourrait prendre un truc alors mettre un mort vivant c'est un peu con il nous faudrait un mec pour défendre ici voir un autre ranger on va aller recruter ce qu'on a besoin un chasseur hop là ajouter tac et tu vas devenir un tirailleur et plus tard tu seras un ranger oui 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 on a pas débloqué le truc de Razel on est d'accord non par contre Malice peut monter de niveau parfait devenir une petite templière ça c'est cool ça c'est cool et patatras là il va pas devenir un behemoth encore 62 force et 60 non pas encore il faut que tu t'améliores encore un petit peu patatras est-ce qu'on aurait moyen d'avoir un katox qui tankerait pas vraiment là on avait ref mais ref c'est déjà un joueur ah c'est déjà un viewer azur rose, zéro mir alors éventuellement il y aurait un il est ouf mais je crois qu'on peut pas les renommer cloque le coupe gorge là ouais on peut pas le renommer c'est un c'est un mec unique donc on peut pas le renommer donc pour l'instant je n'ai pas de tank à te donner pour faire une unité par contre je peux peut-être genre lui là c'est un défenseur on va l'appeler katox et un jour un jour tu pourras être un meneur katox avec ta soif de sang le défenseur avec soif de sang ça c'est propre ça ok on est pas mal je pense qu'on est pas mal là il va falloir qu'on booste un peu plus de créatures là mais j'ai pas envie qu'il y ait un seul vivant en fait pour que le truc s'écroule dès qu'on le perd donc c'est pour ça que je garde un petit peu de troupe usuel on va dire là éventuellement on pourrait réorganiser un peu ça pour que les morts vivants soient un peu plus devant que les humains soient derrière Sobeka couvre genre on ferait ça on ferait ça Broodaf tirait ici Sobeka tirait là Mangazor tirait là et on aurait vraiment une ligne de morts vivants pour tenir la première ligne c'est peut-être un peu plus logique dans le cas par contre où on se prend une attaque de dos on se fait défoncer donc ouais on va plutôt hop on va plutôt faire ça on va mettre un mort vivant derrière pour les éventuels assassins Sobeka elle a des bonus quand elle couvre Broodaf donc elle va tenir la ligne et là on a du mort vivant de base on va en générer quelques autres un petit archer pourquoi pas un guerrier très bien un lancier parfait ça va nous permettre de virer les mecs de base on va mettre un petit lancier supplémentaire ici et pour toi t'avais un archer, un lancier, un guerrier ouais est-ce que éventuellement il y a un guerrier ressuscité à la place du lancier là ça peut être pas mal un peu plus de DPS et du coup est-ce qu'on peut leur mettre des trucs ah on peut leur mettre des traits aussi c'est bon ça ah on a trouvé un médaillon du courage je l'avais pas vu euh malice c'est malice qui a droit un médaillon du courage en premier malice ma chère malice médaille du courage voilà 3, 2, mentorat en plus ça c'est cool ça et du coup on a plus la bête où est-ce qu'elle est ? gros chaton je l'ai donné à un ragaville hein non retirer hop est-ce que je peux te la mettre du coup ? alors on a pas la place mais à part ça c'est bon donc patatras rend ton plan tu couvres ta maîtresse et hop voilà euh est-ce qu'on peut te mettre toi garde du corps est-ce qu'on a ça qui traîne ? garde du corps on a un garde du corps qui traîne hop comme ça voilà nickel alors en temps plan là il va être bien énervé couvrir malice et on est pile poil 47 sur 52 c'est pas mal bon je pense qu'on est plutôt bien on va pouvoir distribuer des preuves de mérite aussi parce qu'on en gagne plein maintenant donc du coup euh tant qu'à faire on va les mettre euh on va arrêter cet épisode de VOD là si vous voulez dire au revoir à la VOD dans le chat c'est le moment le moment idéal quand je bois ma gorge d'eau j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à donner des noms si vous voulez rejoindre l'aventure et on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde non